Prête à l'emploi, la pompe équipée Solaris Pump se raccorde à n'importe quel générateur solaire 12 ou 24 volts. Dans cette vidéo, elle sera connectée à un kit solaire 12 volts 55 watts crête, vendu séparément. Le Solaris Pump est composé d'une platine de fixation, d'un socle avec pompe share flow premium équipé et raccordé, d'un capot de protection métallique et d'une ligne d'aspiration. Fixez la platine. Passez le câble aux emplacements prévus. Positionnez le socle sur la platine et vissez-le. Raccordez ensuite le câble d'alimentation aux bornes prévues, tout en respectant la polarité. Puis raccordez-le au régulateur solaire. Déuvrez le cerdinés de caduck à bâtiment car rerapeak de min полorox. À d'un Йery de déu, cà phạm file. Pour yboldtêm, tout le cустère, cà phoque font borrique. À d'un, il faut qu'on s'ajuste comme on starch. A produ foundational que je vousنيtonne, en disce que tu easiest amé, Vissez le capot de protection. Raccordez la ligne d'aspiration directement sur le filtre. Plongez la ligne dans le réservoir d'eau, en évitant que la crépine touche le fond pour ne pas pomper les dépôts. Raccordez votre tuyau d'arrosage. Votre installation est prête à l'emploi. Mettre la pompe sous tension, elle démarrera lorsque vous tirerez de l'eau. La pompe s'arrête automatiquement lorsque vous coupez. C'est parti. Lorsque vous avez terminé, par précaution, mettez la pompe hors tension. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...